Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, puisqu'on vient parler du nouveau film de Jean-Jacques Anneau, Notre-Dame brûle, qui va rentrer dans les détails, nous relater absolument toute, entre guillemets, la vérité sur les événements tragiques du 15 avril 2019. Et oui, vous le savez, la cathédrale de Notre-Dame avait pris feu, elle avait failli s'écrouler, c'est vrai qu'on pense que c'est pas possible, on se dit qu'un bâtiment en pierre comme ça, ça peut pas s'effondrer, mais si si, en fait, c'est soutenu par de la charpente, et du coup, ça a bien failli nous tomber sur la gueule, avec le monde entier qui nous regardait, comme ça, une grosse maxi-pression, et là, en plus, et là, franchement, moi, ça me fait super plaisir, c'est super réussi, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais des films catastrophes à la française, franchement, mais il n'y en a pas, et là, on en a un, et non seulement il est excellent, c'est un super film, parce que Jean-Jacques Anneau, c'est quand même pas le dernier des abrutis, le mec, il peut faire des films avec Sean Connery, il peut faire des films, je sais pas, avec Brad Pitt, il peut ensuite revenir à faire un film avec des animaux intimes, etc., il fait un peu ce qu'il veut, et c'est une sorte d'électron libre, on va dire, de génie, comme ça, enfin, moi, je le considère vraiment comme ça, une sorte de bélier, bing, il fonce tête baissée dans un projet, parfois, la porte s'ouvre, parfois, non, donc, sa filmographie, elle est jonchée, parfois, de films un petit peu étranges, ou, on va dire, ratés, mais, globalement, si on commence à regarder à la loupe, il y a un nombre incalculable de bons films, voire de grands films, voire de chefs-d'oeuvre, il y a des trucs absolument incroyables, comme, par exemple, coup de tête, ou Stalingrad, le nom de la rose, évidemment, le plus difficile, au cinéma, c'est de travailler avec des animaux, lui, il s'en fout, il y va tête baissée, l'ours, c'est quand même hallucinant, ce film, quoi, il n'y a quasiment pas de dialogue, et je me rappelle, à l'époque, parce que je l'ai vu petit, mais, les making-ofs qui passaient, et tout, mais, waouh, mais, il s'est vraiment pris la tête, et là, c'est pareil, il va coller le plus à la réalité, donc, ils ont fait des appels, et tout, oui, ils ont recherché des gens qui avaient été là pour récupérer des images d'archives, etc., et pourquoi donc ? Eh bien, parce qu'il a fait une sorte, en gros, de film qui ne ressemble pas vraiment à un film, mais plutôt à une docu-fiction, et, en gros, il dit, voilà, qu'un documentaire, c'est fait pour vous apporter les faits, et un film, c'est fait pour vous émouvoir, entre guillemets, et que dans un film, normalement, on a des personnages pour nous émouvoir, alors que là, et c'est ça, je trouve, la magnifique idée du film, le personnage principal, en gros, c'est Notre-Dame, et en fait, il veut qu'on s'identifie à Notre-Dame, qu'on ait peur pour elle, et ça marche, il y a du suspense, il y a de la pression, évidemment, et du coup, c'est vraiment elle, Notre-Dame, l'héroïne du film, et tous les autres personnages, quelque part, ne sont qu'accessoires, on la voit sur toutes les coutures, j'ai envie de vous dire, il nous la présente vraiment pendant très très longtemps, la première demi-heure, et puis après, une fois qu'il l'a magnifiée, glorifiée, comme ça, eh bien, elle commence à s'embraser, elle commence à s'écrouler, et là, on rentre vraiment dans un film catastrophe, d'action, un petit peu, voilà, claustrophobique, quelque chose entre, on va dire, je sais pas, backdraft, comme ça, et puis un film de Roland Emmerich, je sais pas trop, quoi, et en même temps, c'est pas du tout fait de la façon américaine, alors pas du tout, ça reste 100% français, et j'ai adoré ça, c'est un film catastrophe qui ne ressemble à aucun autre, mais vraiment, déjà, il y a une énorme part de comédie, c'est-à-dire que si vous enlevez le background Notre-Dame est en train de cramer, mais il y a toute une partie du film, c'est drôle, c'est-à-dire qu'on a, voilà, le régisseur qui essaye d'arriver, parce que, voilà, il a une clé, je vous spoil pas, mais en gros, il faut absolument, parce qu'il est en train de faire autre chose, qu'il retourne là-bas pour ouvrir un coffre, et en fait, il n'y arrive pas, il va, voilà, prendre le RER, en fait, le RER va être en retard, il va le rater, et puis après, il va essayer de prendre un Vélib, et puis le Vélib, en fait, ça va pas marcher, il va en prendre un, puis deux, puis trois, et puis le cordon de flic, on va lui dire, vous pouvez pas passer, puis en fait, il arrive, et puis quand il doit faire le truc qu'il doit faire, il s'en rappelle plus, enfin voilà, c'est, mais vraiment, quoi, limite, drôle, et c'est ce qui intéressait, en fait, Jean-Jacques Hanot. Le film commence d'ailleurs par une Maxime qui doit dire à peu de choses près quelque chose comme ça, une histoire vraie, certes, mais avec des péripéties abracadabrantesques, qui sont complètement pas crédibles, et en fait, c'est ce dont il s'est rendu compte en travaillant sur le scénario du film. Voilà, les pompiers, tout le monde lui a raconté des trucs, mais complètement hallucinants, complètement absurdes, quoi, où on a les pompiers qui se mettent à faire une chasse au trésor, quasiment, enfin, il y a un côté, en fait, on va dire, absurde, et tout un tas, en fait, de micro-problèmes qui deviennent un giga-chaos, et alors ça, moi, j'adore, et j'adore, parce que dans les films américains, dans les films catastrophes, c'est toujours très très linéaire, voilà, c'est toujours très très sérieux, il n'y a jamais, justement, ce côté, ben, la vie, quoi, les péripéties qui, finalement, sont absurdes, sont étonnantes, sont étranges, non, non, c'est toujours très balisé, là, c'est juste incroyable, quoi. Et puis alors, le grand méchant du film, l'antagoniste, c'est quand même Anne Hidalgo, le maire de Paris, c'est hallucinant, et d'ailleurs, ça, c'est quand même assez abusé, j'ai trouvé, ils ont fait une scène, elle est venue, elle joue dans le film, quoi. Alors, il y a Macron aussi, mais Macron, c'est plus, c'est truqué, etc., elle, non, non, elle a un rôle en contre-plongée et tout, c'est mortel, et en fait, mais la pauvre, quand elle a vu le film, elle n'a pas dû kiffer, parce que les pompiers arrivent, ils galèrent, ils ne peuvent pas, enfin, je veux dire, elle ne serait pas maire de Paris, où quelqu'un essayait de résoudre les problèmes, on va dire, de circulation à Paname, ben, c'est bon, hein, Notre-Dame, ils auraient pu la sauver très, très rapidement. Là, on voit qu'ils galèrent, ils s'empêtrent, et, on va dire, cette histoire qui est parfaite, en gros, le feu qui prend, qui consomme au fur et à mesure, tu ne peux pas faire mieux comme histoire, il y a des suspens tout le temps, eh bien, les péripéties, les embûches sur le chemin sont, en fait, complètement dérisoires et débiles, quoi. Genre, ils ont, voilà, un vélo devant eux, ils doivent l'enlever, etc., mais, en fait, ce sont ces tout petits détails, apparemment anodins, qui, mis bout à bout, deviennent absolument savoureux, et qui font la sève de ce film, et qui en font son originalité, sa spécificité, et j'ai vraiment trouvé ça mortel. Pareil, j'ai entendu dans certaines critiques, ouais, les comédiens ne sont pas très bons, etc., j'ai pas trouvé, personnellement. C'est juste qu'ils sont en mode, mais vraiment, j'allais dire, quasi-documentaire. Il les a dirigés comme ça, ça se voit, c'est un très bon directeur d'acteur, Anneau. Et donc, ils ne sont pas du tout dans la surenchère, et parfois, on se demande vraiment, en tant que spectateur, si, voilà, ce comédien est vraiment un comédien, ou si ce n'est pas vraiment un pompier. J'ai trouvé ça, au contraire, moi, extrêmement bien fait. En plus, une musique de toute beauté, franchement, c'est mortel, ultra-cinématographique, avec un thème qu'on retient et tout, mais vraiment très très belle, symphonique, mortelle, palpitante, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une musique comme ça dans un film français, ça fait hyper plaisir. Donc, voilà, un film qui ne ressemble à rien de ce qui se fait en France, un film extrêmement, on va dire, ambitieux, une tannée à réaliser, l'estomber, en plus, le feu, t'imagines ? Alors, ouais, je comprends. Je comprends que ça soit un petit peu désarçonnant, que certains auraient bien aimé avoir des personnages, avoir une vraie histoire, un petit peu à la World Trade Center, comme ça, de Oliver Stone, plutôt, que je n'aime pas beaucoup, en vérité. Mais justement, là, on est dans quelque chose de complètement différent. La multiplication des points de vue, parce que finalement, on regarde Notre-Dame comme si nous, on était tout autour, tous les spectateurs, parce que c'est le point de vue du spectateur, il y a énormément de split screens, énormément d'images d'archives qui se mélangent, donc, aux reconstitutions. C'est hyper malin, parce qu'en plus, on a des images d'archives qui ont une qualité dégueulasse, mais parfois, une très, très belle qualité. Parfois, on a des images de reconstitutions qui ont une image dégueulasse. Du coup, ils font des splits, et puis, voilà, petits, grands, et en même temps, ils mélangent la reconstitution et truc, et du coup, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Les spectateurs, on fait, ouais, mais attends, en fait, ça, c'est... Non, en fait, on arrête, on n'y pense plus, et du coup, c'est un des films les plus réalistes que j'ai vus, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que je ne me posais même plus la question. En général, je trouve qu'il y a toujours une dichotomie entre une reconstitution, et puis, voilà, des images d'archives. Il y a toujours un truc où on se dit, ouais, mais là, nanana. Là, franchement, c'est tellement bien fait, c'est tellement malin au niveau du montage, et tout, qu'on est dedans à 100%. Donc, je suis désolé, mais il faut courir voir ce film. En plus, c'est en IMAX, ça défonce, c'est son meilleur film depuis longtemps, c'est mortel, donc merci Jean-Jacques ! Merci, putain, mais ça a fait plaisir, quoi ! J'ai trop kiffé ! Ben voilà, ça serait tout pour aujourd'hui, je vous encourage grandement à aller voir ce film. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délakez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz